C'est un atelier qui va permettre de vous donner quelques clés en termes de référencement naturel et sur une nouvelle tendance des réseaux sociaux en 2018. Normalement c'est un atelier qui s'adresse à tout type de public. De toute façon si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de cet atelier, j'essaierai d'y répondre. Je vais commencer un petit peu par vous présenter notre agence pour que vous puissiez comprendre sur quel type de problématique on intervient. Donc 789.fr c'est une agence qui existe depuis aujourd'hui 13 ans, mais localisée à Angers, à Nantes, Paris. On a une personne qui est localisée à San Francisco, une personne qui fait également partie du même groupe que nous, le groupe InOuest, dans lequel il y a différentes sociétés qui sont chacun spécialisées sur un domaine d'expertise dans le digital. Aujourd'hui on a 15 spécialistes dans l'agence Comment on fonctionne, on est tous spécialisés en domaine d'expertise. Pourquoi ? Parce que comme vous le verrez, le digital ça évolue sans cesse, il y a tout le temps des évolutions, et donc c'est beaucoup plus pratique que nos collaborateurs, donc soit vraiment expert dans un domaine. Après quand on accompagne nos clients, ils sont bien sûr amenés à travailler avec différents collaborateurs. Donc nous sommes 15. Un point aussi important et dont nous sommes assez fiers, c'est notre certification Google Partner Premier. Donc c'est le plus haut grade de partenariat avec Google. Qu'est-ce que ça implique ? En fait, on a des relations privilégiées avec Google, on a un interlocuteur dédié. Et comment on obtient ce grade là ? Par les certifications des collaborateurs, également par le budget publicitaire traité par l'agence chaque année. Donc là on va un peu rentrer en détail dans les différents critères, on va dire, les différents points clés sur lesquels il faut travailler pour optimiser son référencement naturel sur Internet. Le premier donc, ça va être la structure du site. Donc là on a une slide qui nous montre, sur le côté gauche, ce que voit le visiteur lambda, donc vous et moi. À droite, ce que voit Google. Donc on se rend compte que c'est important pour Google qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du contenu qualifié. Parce que Google, il comprend, enfin, les images ça ne lui dit rien du tout. Donc il faut vraiment travailler le contenu. Et comment on va le travailler ? Grâce à l'analyse sémantique et un choix sémantique pointu. Et donc ça c'est une étape cruciale dans le référencement naturel. Et même après, si vous voulez faire de la e-publicité ou d'autres types de stratégies sur Internet. Le choix sémantique. Donc première étape, ça va être analyser la sémantique liée au site. Donc on va identifier les différents mots-clés, les expressions qui vont pouvoir être pertinentes pour être positionnées dans le contenu du site. Autre point important, ça va être les URL de votre site. Donc là on a deux exemples. Première URL, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et deuxième, c'est une URL correcte. Donc les URL doivent être descriptives et compréhensibles. L'idéal, ce serait de positionner dans vos URL les mots-clés que vous aurez sélectionnés pour votre site. Donc les mots-clés qui auront été identifiés comme pertinents pour la page du site. Donc là par exemple, sur masociété.com, on suppose qu'on est sans doute sur un site d'une e-boutique qui vend des chaussures et on est sur la page chaussures pour femmes. De la même manière, sur la page chaussures pour hommes, mon URL devrait être masociété.com chaussures femmes. Voilà un petit peu les bonnes pratiques à mettre en place sur les URL. Autre point important concernant le contenu, c'est le travail sur les balises. Les balises titre et les balises description. Donc là, ça c'est toute la partie qui concerne le back-office de votre site. Donc la balise titre, c'est ce qu'on voit en bleu, par exemple title, ou en bas, hôtel, forfait, ski, châtel. Donc là, il va également falloir positionner les bons mots-clés dans vos balises. Mais il faut surtout les remplir. Parce que sur certains sites, on ne fait pas le travail de venir remplir les balises description, par exemple. Et c'est quand même quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui permet justement à Google de pouvoir lire votre site. De la même manière, la balise description sera renseignée. Là, c'est le texte que vous voyez en noir. Également dans celle-ci, il faudra positionner les mots-clés que vous aurez préalablement définis. Les images. Les images sont également à prendre en compte et à travailler. Il faut bien renommer chacune de vos images. L'idéal, c'est que le titre de l'image corresponde à la photo. Et bien sûr, si possible, que vous vous intégriez un mot-clé. Les évolutions en termes de recherche sémantique, on se rend compte que la recherche de longue traîne augmente de plus en plus. Qu'est-ce que c'est la recherche de longue traîne ? C'est une recherche qui correspond non pas simplement à un mot ou une expression, mais elle va se rapprocher davantage du langage naturel. C'est par exemple, comment faire une pizza aux anchois. Je reviens sur les anchois. Et donc Google, qui lui, devient de plus en plus intelligent grâce à l'indexation de l'ensemble des sites, aujourd'hui, il répond directement à ces réponses. Donc là, on peut voir par exemple, qui est le président de la République française. Google nous donne directement l'information Emmanuel Macron, au lieu de nous renvoyer vers un site. Donc ça, c'est des informations puisées sur différents sites. Combien font de plus de ? Directement, Google nous présente une calculatrice, ainsi que le résultat, de la même manière, pour un vol au départ de Nantes. Nouvel affichage dans Google, c'est un petit peu d'incontinuité de ce que je viens de dire. On a l'arrivée des features snippets ou position zéro. Donc, sous trois types de formats, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le petit encart avec l'image. Donc, ça peut, on peut avoir trois formats. Le premier, c'est le paragraphe avec ou sans illustration. Donc là, c'est un peu comme tout ce que je disais tout à l'heure, c'est pour optimiser l'expérience utilisateur et pour permettre à internaute de chercher moins. Google va faire ressortir le contenu d'un site qui est juge comme pertinent, qui répondra en fait à la question de l'internaute. Donc là, qu'est-ce qu'est le gluten ? Donc, Google transmet le résultat qui vient de la page myprotein.com, le régime sans gluten, c'est quoi ? Et en fait, il va directement afficher du contenu provenant du site. Autre affichage, ça va être les tableaux, comme on le voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on cherche un tarif, enfin, un comparateur. Donc là, l'exemple avec le FUIL, en fait. Donc, Google est allé puiser les informations sur le site, là, c'est FUIL de Reduc. Et on les a directement affichés en première position. Ou encore, là, on les retrouve également beaucoup sur les réseaux de recherche, c'est les listes ordonnées. Donc, comment, par exemple, là, également, comment faire une pizza aux anchois, là, comment configurer un iPad. Et là, on a les différentes étapes. Donc là, pour le coup, ça provient de Wikiao. Autre évolution en cours, la recherche mobile. Donc, le mobile, vous le savez tous, en progression, on utilise de plus en plus le mobile. La part, aujourd'hui, c'est aux alentours de 35%, ça ne va faire que progresser. Et Google le prend en compte de plus en plus dans son algorithme et le privilégie. Quand on est sur mobile, maintenant, les sites qui sont en version mobile, normalement, ils devraient tous, si vous avez des sites Internet, être responsibles aujourd'hui. En tout cas, c'est l'un des critères essentiels. Donc, les sites qui sont responsibles sont symbolisés par l'encart site mobile. Là, on le voit sur cette slide. De la même manière, les internautes ont la possibilité de tester, grâce à des outils, là, c'est fourni par Google, si un site est adapté ou non au mobile. Et, point très important, annoncé pour 2018, c'est que Google va aujourd'hui privilégier la Mobile Force Index, donc les versions mobiles des sites, dans son classement de site. L'expérience utilisateur, donc là, c'était déjà le cas, mais ça va se renforcer de plus en plus. Donc, Google va prendre en compte le Pogo Seeking. Donc, le comportement de l'utilisateur quand il va sur un site, qu'il en ressort, qui correspond à peu près au taux de rebond. Donc, il analyse, grâce à Google Analytics, grâce à Google Chrome, également les historiques, le trajet, en fait, des internautes d'un site à un autre, une fois qu'il a le résultat de recherche. Et, en fonction de ces allers et retours, il va prendre en compte, donc, ces éléments-là, pour positionner les sites. Autre point, donc, Google donne également des indications aux internautes pour optimiser leur expérience. Là, on indique, là, Google indique, par exemple, sur les deux premiers sites, que ces sites vont être lents. Donc, ça pénalise, bien sûr, ces deux sites-là, mais pour l'utilisateur, il aura peut-être tendance à cliquer sur un autre site qui charge bien plus rapidement. Évolution en termes de format, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grosse évolution, ça va être la vidéo. Vidéo qui, quand on demande aux entreprises sur quel type de format ils souhaitent, justement, investir, en 2018, ça va être la vidéo qui ressort en premier, suivi de l'image. Donc, d'où l'utilisation, justement, des réseaux tels que YouTube, Instagram ou Snapchat. Également Facebook, qui a lancé, en 2017, donc, les vidéos live, façon Skype. Attention, ces vidéos, elles fonctionnent très bien pour les particuliers. Pour les marques, les entreprises, c'est beaucoup plus dur à maîtriser. Il faut vraiment être carré sur sa communication et pouvoir réagir assez rapidement. On privilégiera, enfin, en tout cas, quand on n'est pas forcément à l'aise avec ça, les stories qui, elles aussi, se développent. Les stories qui sont des formats de vidéos assez courts, qui, eux, peuvent être planifiés beaucoup plus facilement, puisqu'on n'est pas dans du direct. Autre nouveauté, au niveau de Facebook, si on se focalise sur Facebook, sur la Newsfeed, c'est-à-dire le fil d'actualité, Facebook a communiqué sur le fait qu'il souhaitait faire remonter de nouveaux contenus dans les fils d'actualité des utilisateurs pour élargir le champ de contenu et non pas juste interagir en vase clos. Comment ça va fonctionner ? Bien sûr, c'est en fonction de ce que vous allez liker, de ce que vous allez aimer. Après, Facebook va venir proposer un nouveau contenu en fonction, justement, de vos actions sur Facebook. L'objectif, c'est d'avoir plus de contenu qu'on ne suit pas encore et d'enrichir, en fait, ce contenu-là. Mais également, de déréférencer toutes les annonces type fake news ou autre, en fait, qui seront même pénalisées par Facebook. Et les sites qui diffuseront des fake news seront, eux, également pénalisés. Autre point important et à exploiter en 2018, enfin, ça a déjà été le cas, mais ça ne fait que progresser, ça va être exploiter les experts, les ambassadeurs et les influenceurs pour que vous constituez votre communauté et la faire grandir et interagir avec celle-ci. Donc, les experts, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des témoignages de vos marques. On va pouvoir présenter les portraits. Les communautés se méfient des marques, des fake news et de tout ce qui tourne autour. Et les experts, les ambassadeurs et les influenceurs, ça fait vraiment un gage de garantie. Aujourd'hui, les internautes préfèrent s'adresser à des profils physiques des personnes que de s'adresser à des pages entreprises. Nous vous incitons également à, justement, créer une communauté d'ambassadeurs au sein de vos entreprises. Ça peut être des collaborateurs que vous allez pouvoir faire adhérer à votre projet développé. Ils vont être le relais de vos publications également. Et quand on nous pose la question, est-ce que c'est mieux d'avoir un profil, une page, enfin, un profil entreprise sur LinkedIn ou un profil, par exemple, directeur commercial ou peu importe, nous, on pense que c'est bien d'avoir les deux. Mais quand même privilégier une personne physique pour relayer l'information. C'est toujours mieux. Et ça permet également d'exploiter un réseau qu'on n'a pas forcément sur une page entreprise. Et enfin, donc, autre point très important, notamment sur Snapchat, Facebook, Instagram, ça va être les influenceurs qui vont être de vrais ambassadeurs de vos marques avec lesquels vous allez pouvoir monter des partenariats, par exemple, co-créer un produit, mais qui vont également être force de recommandation pour votre entreprise parce qu'eux, ils vont interagir directement avec la communauté qui va leur faire des retours sur la marque. Et eux, ils vont pouvoir également promouvoir vos produits. C'est vraiment une tendance qu'il faut développer, en tout cas, sur les prochaines années. Après, bien sûr, ça dépend du type d'activité que vous avez et du nombre d'influenceurs qu'il y a dans ce secteur. Donc, les nouveaux usages et leurs conséquences. On a le brand content. Donc là, c'est tout ce qui tourne. Enfin, l'objectif, ça va être de parler de votre marque grâce aux différents influenceurs, aux ambassadeurs. Travailler le storytelling. Émergence du live, on l'a vu avec tout ce qui est vidéo. Là également, donc, on va être sur... Je vous conseille également de planifier, d'être réactif et d'avoir un vrai plan de communication. Il faut faire très attention sur le live. Je préconise quand même les stories pour les entreprises. Surveillance des contenus fake, on l'a vu tout à l'heure, qui vont être pénalisés. Et surveillance également des contenus que vous relayez sur vos pages entreprises et vos comptes. Les niches de communauté, on l'a vu tout à l'heure, blogueurs, youtubeurs, à privilégier, à travailler si c'est possible. Après, on peut souvent croire que c'est cher. Après, il y a d'autres moyens de rémunération. Ça peut être par vos produits. Ça peut être également, eux, leur faire fin de la publicité dans l'autre sens, en étant ambassadeur de votre société. Il y a tout un tas de moyens aujourd'hui de rentrer en contact avec des blogueurs et des influenceurs. Et il faut savoir que les influenceurs qui, justement, nous rapportent le plus ne sont pas forcément les plus gros. Parce que les plus gros n'ont pas forcément une communauté qui interagit réellement avec ces personnes. Alors que sur des influenceurs, on va dire, qui ont 30 000 abonnés, 40 000, là, on a vraiment une communauté qui est active, mais qui a interagi réellement et sur laquelle on va avoir davantage de retours sur investissement. Et dernier point, nouvel usage également, le freemium, donc nivellement des fonctionnalités. Ça, c'est tout ce qui se développe également sur les réseaux, notamment LinkedIn. C'est proposé à l'internaute, au départ, une solution gratuite qui, au final, deviendra payante si on souhaite augmenter en termes de fonctionnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada